Visite des fresques de la Cougotte Cadoule Église Notre-Dame de l'Assomption L'église possède des fresques art déco dans la liche des fonds baptismaux et au plafond. Elles ont été réalisées en 1948 par Régis Vialaré, un artiste de Grouillet. Le plafond est entièrement consacré à la vie de la Vierge. La tradition voulant que le personnage de Jean-Baptiste soit central dans les fonds baptismaux, l'artiste a entièrement recouvert la niche d'un baptême du Christ dans le Jourdain par le Saint. Fin XIXe siècle apparaît un renouveau d'art sacré. Régis Vialaré en reprend les caractéristiques tout en épurant le dessin et en tenant compte des contraintes. Dans la palette des couleurs qui est limitée, dominent les ocres et les bleus. Le dessin semble parfois naïf avec quelques disproportions. Mais la symbolique est forte dans les détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La première scène de la nef représente le couronnement de la Vierge. La Vierge est en prière. Annonciation et Visitation Comme pour l'Annonciation et la Visitation, la nativité et l'adoration des mages sont réparties de part et d'autre d'un ange vertical. Les deux scènes forment un seul tableau, traversé par une étoile filante. Aidé par ciment de sirène, Jésus porte sa croix. La déposition du Christ. Marie reçoit le cadavre de son fils au pied de la croix. On retrouve les instruments de la Passion. Dans le cœur, Assomption de la Vierge. On peut voir également dans l'église un tableau offert par Napoléon III à la Commune, le Christ au Jardin des Oliviers de Jacques Théodore Véraud. Sous-titrage Société Radio-Canada